... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes pour le Quintet Plus de ce dimanche 4 février. Le prix de la Gironde, quatrième course du programme qui sera support des paris à la carte. C'est une course pour des chevaudages 9, 10 et 11 ans n'ayant pas gagné 221 000 euros. On a 16 concurrents au départ sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Une course qui est prévue bien entendu à 15h15 comme tous les week-ends. Un lot qui est intéressant avec une course référence notamment. C'est vrai que c'est un bon engagement pour ces vieux chevaux qui n'ont pas sur leur route les cadets les 8 et les 7 ans. Ils vont en profiter notamment les 9 ans. Mais c'est vrai qu'il y a quelques 10 ans également qui me plaisent tout particulièrement. A commencer par le numéro 5, Easy Bleu que j'ai retenu en tête de ma sélection. Écoutez, Easy Bleu c'est vrai que c'est un cheval qui a vraiment retrouvé un second souffle ces derniers mois. Et dernièrement, la performance où il est non placé c'était du côté de Bordeaux. C'est vraiment pour peaufiner sa forme. Il était plaqué des 4 pieds, il n'était pas déféré. Et c'est vrai que Lolo était d'un autre calibre à Bordeaux. Avec notamment Orchestro, il y avait les H, il y avait les G. Là, ils ne sont pas de la partie. Il n'y a que les F. Donc pour le coup, l'engagement est très bon. D'ailleurs, on a une course référence. Regardez, où il avait terminé deuxième devant Fakir Delon et Didi Josselin. De très bonnes chances de cette épreuve. Donc c'est vrai que pour ne rien vous cacher, j'ai suivi cette ligne. Avec Easy Bleu qui est déféré des 4 pieds. Qui a certainement été préparé avec soin pour ce très bel engagement. Et pour moi, si ça se passe bien et qu'il ne se montre pas coquin. Parce que ça lui est déjà arrivé lors d'une de ses avant-dernières sorties. Où il avait été disqualifié alors qu'il était, semble-t-il, parti pour la gloire. Je pense vraiment qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 7 Fakir Delon. Fakir Delon qui est irréprochable à l'heure actuelle. Il a terminé troisième de la course référence le 30 décembre dernier derrière Easy Bleu. Depuis, il a gagné du côté de Nantes. Toujours en compagnie d'Eric Rafin. Un tandem qui marche bien, qui n'a jamais déçu en trois associations. Franchement, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il a tout pour plaire. Il est compétitif à ce niveau-là. Et pour moi, c'est l'un des prétendants aux premières places de manière assez logique. Ensuite, j'ai continué avec la ligne de la course. C'est Didi Jocelyn qui a terminé quatrième derrière Easy Bleu et Fakir Delon. Que j'ai retenu en troisième position. Regardez cette régularité. Lui non plus. Il n'y a pas grand-chose à lui rapprocher depuis sa quatrième place. Lui aussi a montré qu'il était en forme. Un peu comme Fakir Delon. Du côté de Cannes-sur-Mer, par contre, il est parti pour aller prendre une bonne deuxième place. Un cheval qui s'entend bien avec Benjamin Rochard. Puisque lors de son avant-dernière sortie dans la course référence, il était déjà associé à ce bon pilote. Donc voilà, rien à ajouter. Défaire des quatre pieds là. Voilà, une petite chose à ajouter. C'est vrai qu'il est meilleur en courant caché. Ça peut comporter des aléas. Mais en tout cas, c'est un cheval qui est dans sa catégorie et qui a prouvé qu'il était en forme. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose à acheter. Et pour moi, c'est vraiment une toute première chance. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 16. Il s'agit d'Ekime de Fureté. Et Kume de Fureté qui est un petit peu déçue la dernière fois. Mais moi, je ne la condamne pas sur cette tentative. Là, elle retrouve un parcours sur lequel elle se plaît. D'ailleurs, elle y avait terminé deuxième devant Edi Josselin. Je crois que c'était cette course d'ailleurs où Izzy Bleu était parti pour la gloire, si je ne me trompe pas, le prix du Gard. En tout cas, Ekime de Fureté qui a prouvé lors de son avant-dernière sortie qui a été compétitif, non seulement dans cette catégorie, mais également sur ce parcours. C'est une jument en plus qui n'a pas énormément couru malgré ses 10 ans. Elle est bien engagée. Elle est déférée des 4 pieds. Moi, j'achète. J'y crois vraiment beaucoup pour les premières places. Je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le 8 Follow Me Flash. Alors, pardon. Follow Me Flash, c'est un cheval qui vient de courir dans un lot vraiment bien composé, avec notamment ses cadets. Il termine seulement en neuvième, mais sa tentative est bien meilleure que ne l'indique son classement, parce que dans les 200 derniers mètres, il n'a pas pu vraiment s'exprimer. Donc, vraiment, un cheval à reprendre. Auparavant, il avait très bien couru à deux reprises. L'engagement est favorable pour lui aussi face à ses aînés. Il est plaqué des antérieurs. Mathieu Abribert le connaît parfaitement. C'est vrai qu'Étienne Lefranc a souvent l'habitude de faire appel à Mathieu Abribert. Et c'est vrai que ce tandem, pour moi, il faut vraiment le surveiller de près. Je l'ai retenu en cinquième position. Et je pense vraiment que c'est un cheval qui est capable de terminer dans les cinq premiers sans aucun souci. En speed, j'ai retenu en sixième position le numéro 12, Philou Smiling. Philou Smiling, il vient de bien courir dans une course pour amateurs. Alors, voilà, on l'a en référence. C'était le 23 janvier dernier. Ferlaine était distancé après enquête pour avoir pris des piquets. En tout cas, Philou Smiling courait très très bien. C'était 4100 mètres, le parcours du prix de Paris. Philou Smiling, c'est un cheval qui a des références à faire valoir, que ce soit en région parisienne ou en province. Et c'est vrai que souvent, il se retrouve confronté à des G, à des H. D'ailleurs, j'ai même retrouvé une performance où il a terminé cinquième sur la piste de Vincennes derrière Grasse du Dijon. Et Gamin-Jaba, Goliath-Ducos, enfin vraiment des concurrents qui sont vraiment d'un autre calibre. Donc voilà, c'est un cheval qui parfois manque un peu de tranchant, mais qui a quand même des références suffisamment pour pouvoir prétendre à un bon classement dans cette compétition. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro A10, Ferlaine. Alors, Ferlaine, c'est une jument, on l'a vu, elle a été distancée la dernière fois alors qu'elle avait devancé Philou Smiling. Elle a pris des piquets, elle a vraiment été disqualifiée sévèrement après enquête. Mais c'est une jument qui a malgré tout montré sa forme. Elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais elle est déferrée des 4 pieds. Son entraîneur lui maintient sa confiance. Il fait appel à Johan Le Bourgeois. L'engagement est valable, bien entendu, comme pour tous les 9 ans. C'est vraiment des conditions de course qui sont favorables. Rien à ajouter, la forme est sûre si ça se passe bien. Elle a le droit de finir dans les 5 premiers. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai fait d'autres choix. Mais en tout cas, même en la retenant septième, je ne l'écarte pas loin de là. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 13, Furious Purple, qui a deux courses dans les jambes. Ce n'était pas transcendant les deux dernières fois. Lors de cette petite rentrée, elle est neuvième. Derrière, seulement dixième. On s'attendait un peu mieux de sa part. Maintenant, c'est une jument qui a des références à faire valoir, un petit peu comme pour d'autres. L'engagement est bien, elle déferde les 4 pieds. Je pense qu'elle est largement capable de terminer dans les 5 premiers. Maintenant, j'ai retenu seulement en fin de combinaison parce que justement, j'ai des doutes sur sa forme actuelle. Mais le fait que son entraîneur la défaire des 4 pieds, ça incite quand même à une certaine méfiance. D'où mon choix de l'avoir retenu malgré tout en huitième position. Et enfin, en quatre noms partants, j'ai retenu le 15, Destin 2 stars, Destin 2 stars, qui est en forme. Mais j'ai l'impression que la piste de Vincennes, c'est moins sa tasse de thé, surtout la grande piste. Peut-être que sur un malentendu et quelques défaillances, il ne peut pourquoi pas terminer dans la bonne combinaison du quintet. Mais avant le coup, c'est vraiment un petit regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5, Easy Bleu, que j'ai retenu en tête devant le numéro 7, Fakir De Laulne. Ensuite, en troisième position, le 4, Eddy Josselin, devant le numéro 16, Écume de Fureté. Le 8, Follow Me Flash. Le numéro 12, Philou Smiling. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 10, Ferlaine, devant le numéro 13, Furious Purple. Et en cas de nom partant, le 15, Destin 2 stars. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Moi, je vous l'ai dit, les trois de la course référence, Easy Bleu, Fakir De Laulne et Eddy Josselin, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, la forme est là, l'engagement a été visé. Pour moi, c'est trois concurrents qui méritent un très large crédit et qui, à mon sens, configurent de très bonnes bases. On va se quitter sur cette émission. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement via et puis au site turf-fr.com. Autre chose aussi dans le descriptif de cette vidéo, il y a le lien pour accéder à Top Prono et à Turf Sélection. Nos deux rubriques qui sont disponibles à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Cagnes-sur-Mer en compagnie des Galloppeurs. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et de bons jeux à tous. Bye bye.